Sarah Frézou, alors ça c'était dans Les Princes de l'amour, sa première saison parce qu'elle en a fait deux je crois. Ça c'est au moment, ah bah la gloire, la période de fast au moment des anges et ça c'est une de ses dernières photos récentes sur Instagram. Ouais, ah bah Sarah pour moi ça a été le, bah je lui mets aussi un 10, je note avant parce que c'est une femme elle a beaucoup de rondeur mais en fait elle s'assume tellement comme elle est, genre elle s'en fout des gens. Et c'est vrai qu'à l'époque des Princes de l'amour, bah elle était voilà encore plus en forme, moi j'aimais pas du tout sa coiffure par contre, mais pas du tout validée. Ah non, le côté rasé sur l'île, ah ouais, la Rihanna là, non merci, mais après franchement j'ai kiffé, moi j'aime trop en fait, même avec des rondeurs je l'aime bien. Je suis d'accord, moi je trouve que son compte Instagram il est superbe, les photos, les dernières photos qu'elle poste sur Instagram sont superbes, son évolution vestimentaire, look à tous les niveaux, elle se met en valeur, je crois qu'elle a un petit peu, elle a rapetissé sa poitrine il me semble, mais c'est pour des raisons de santé parce que c'était... Exactement, bah oui c'est trop lourd. Voilà, c'était lourd, et regarde-moi ça, elle a beau avoir des formes, elle est canon, et je te suis là-dessus, je mets 10 ! Voilà ! Jessica Thivna, alors ça c'était sa première saison des Marseillais, bah oui il y a marqué Tarascon, en plus c'est la ville d'où elle vient, ça c'était les Marseillais South Africa, donc la saison avec Fanny Raouel, et ça c'est une de ses dernières photos sur Instagram, euh, métamorphose, on est d'accord, non ? Métamorphose totale, en plus de ça, franchement, elle ressemble à un Pokémon sur la deuxième, en plus de ça. Un Pokémon ? Ouais. Je suis pas très Pokémon, donc lequel ? Pour que je me fasse une idée. Franchement je vois pas, mais là, je sais c'est quoi le Pokémon quand je ferme les yeux, mais pas quand je la regarde, mais pour moi c'est un... Elle rejoint Fidji aussi, c'est trop Fidji. Tu trouves ? Moi j'aime. Ah, je la trouve moins Fidji quand même, c'est toujours à dire, mais... Bah, moi je trouve aussi, en fait c'est un peu le même délire, voilà, c'est contouring et compagnie, moi je la préférais avant en tout cas, elle était plus jolie, elle faisait petite fillette, et tout... Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui sont fans inconditionnels et qui disent qu'elle est canon comme ça, enfin sa transformation est juste impressionnante, et ceux qui disent qu'avec ses petits défauts, elle était tellement mieux avant. Voilà, moi en fait je rejoins les petits défauts, elle était mieux avant, même si là elle est très jolie par contre, c'est vrai qu'elle fait un peu moins Fidji que Fidji quand même, oui c'est vrai. C'est dur à dire, elle fait moins Fidji que Fidji. Ouais voilà, mais non j'aime bien, j'aime bien, je préfère avant. Mais alors, moi pour vous donner mon avis, je la trouve très belle maintenant, je trouve que c'est une très jolie femme, mais son physique ne me dérangeait pas avant. C'est à dire que pour moi je trouvais que c'était ses atouts, je trouvais que c'était sa force, pour moi c'était la blonde incendiaire volcanique du sud de Tarascon, et pas une égérie, pas une égérie Louboutin ou Chanel, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois. Voilà, c'est juste dans ce sens là. Après ce qui est bien, c'est qu'elle a pas refait beaucoup de chirurgie, en tout cas au niveau du corps, elle a fait que ses seins, sinon elle garde ses petites fesses, on a beau lui dire t'as pas de fesses, mais t'as des gros seins, elle s'en fiche. Et moi j'aime bien, parce qu'elle aurait pu écouter les haters et se faire des grosses fesses et tout, alors que non, elle a fait que les seins, moi j'aime bien, et après elle a mis sur l'image, c'est son choix. Tu notes combien pour l'évolution physique ? Je lui mets quand même un bon petit 8. On va passer à ce que j'allais dire aussi. 8, allez.